les amis est ce que vous savez vendre savez vous vendre il ya beaucoup de gens qui me disent j'ai horreur de la vente j'ai horreur de ça si vous n'aimez pas la vente vous n'aimez pas les revenus les revenus vous permettre de payer non seulement les factures l'école des enfants si vous en avez votre santé votre énergie les voyages le style de vie la sécurité pour le futur mais si vous ne savez pas vendre vous n'aimez pas les revenus pour augmenter ces revenus vous devez maîtriser les leviers essentiels de la vente donne un exemple dans mes premières années d'entrepreneuriat je n'avais pas d'employés j'étais livré à moi même et je devais bien commencer mon activité la plupart des auto entrepreneurs ce que j'étais à l'époque ont horreur de la vente sont souvent très bons dans leur expertise ils ont un sub ils passent des années des mois ou des semaines sur leur site internet ils sont compétents ils ont une belle formation c'est chouette c'est bien c'est vraiment du palmier du soleil mais dès qu'il s'agit de se vendre eux mêmes ils bloquent franque j'arrive à livrer la marchandise à faire ma formation mon coaching etc ou à vendre mon produit produit ou service est la même chose j'arrive à le faire c'est bon mais en revanche me vendre ou vendre ce produit j'arrive pas j'ai trop peur et puis j'ai horreur quand les gens me disent non j'ai le sentiment d'être rejeté la vente est un levier essentiel pour développer votre entreprise écoutez moi bien 50% des entreprises ferment leurs portes en cinq ans d'existence pour quelle raison à votre avis et tout simplement par manque de revenus vous n'aimez pas la vente vous n'aimez pas les revenus sans revenus sans revenus les amis votre entreprise va couler je le vois dans plusieurs domaines la plupart des gens sont des experts mais n'arrivent pas à se vendre un exemple donc comme comme je vous le disais quand j'étais auto-entrepreneur j'ai bien il a bien fallu que je mette en pratique ce que je suis en train de vous dire vendre mes services de coaching par exemple et à l'époque j'avais d'autres services bon je faisais entre 200 et 400 appels froids par jour j'ai pas dit entre 20 40 je faisais entre 200 et 400 appels froids par jour avec des listes qualifiées que j'avais acheté mais j'ai eu très vite des résultats en revanche je vais être capable de d'encaisser les non 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 mais à chaque fois que j'appelais je me disais pas on va en comme encore me dire non donc un j'ai appris à développer ma psychologie de la vente première des choses et ensuite les leviers je donne un exemple une astuce quand vous appelez par exemple une entreprise pour vendre votre produit vos services vous allez pas vous avez peu de chances de tomber sur la bonne personne ce que vous allez faire c'est vous allez prendre le nom d'une entreprise d'une personne qui se rapproche le plus quand vous appelez une personne dans l'entreprise vous devez faire en sorte que ce soit la bonne personne ça veut dire quoi elle est qualifiée pour avoir un budget pour vous dire oui une personne qualifiée mais souvent la personne qui a le budget vous aurez l'assistante l'assistante une autre personne vous allez vous tromper de service très souvent c'est ça neuf cas sur dix vous allez appeler une personne et vous allez dire bonjour je m'appelle franck nicolas j'ai ça et ça et ça vous vendez votre truc alors comment vendre ça je vous l'expliquerai plus tard et puis vous allez rajouter si vous n'êtes pas la bonne personne dites moi je vous envoyais un courriel pour vous confirmer ou un email comme vous dites et eh bien dites moi simplement si vous êtes la bonne personne vous donnez moi le nom de la bonne personne en question comme ça ça m'évitera de vous déranger bon et à chaque fois je laissais des messages comme ça et je doublais par des mails par des courriels et j'ai eu d'énormes résultats très vite la personne qui voulait pas que je l'ennuie m'a envoyé le bon contact alors des fois c'était pas le bon mais souvent c'était le bon contact et là j'appelais la bonne personne et je faisais mon pitch de vente comment vendre quels sont les leviers de la vente j'ai tellement de choses à vous dire soit la vente surtout que moi j'ai je maîtrise plutôt cette vente humaine empathique technique stratégique mais humaine et empathique pas le cliché un peu lourd des années 90 ou des années 80 si vous voulez en savoir plus sur mes techniques de vente comment j'ai développé comme comment je suis devenu réellement le numéro 1 dans mon industrie développant du leadership je suis numéro 1 aujourd'hui j'ai pas de concurrence à mon niveau comment est-ce qu'on arrive à remplir une salle de 7000 participants dans dans une immense salle à parc expo paris comment on s'y prend pour former des dizaines de milliers de personnes chaque année en ligne mes confrères le savent mes concurrents aussi je suis numéro 1 dans mon secteur d'ailleurs vous allez sur facebook ou si vous faites la publicité sur facebook vous ciblez mon nom franque nicolas mais tenter de mettre d'autres noms sur facebook pour cibler mon nom et faire votre publicité ce qui est complètement possible une très bonne astuce d'ailleurs vous verrez très peu de noms vous verrez mon nom sur facebook pourquoi parce qu'on est vraiment numéro 1 aujourd'hui mes vidéos sont vus par sont vus 10 millions de fois chaque année plus 10 millions comment j'ai fait après toutes ces années et bien j'ai fait des essais erreurs et ses erreurs et surtout j'ai mis en place une technique une stratégie qui est un joli combo un beau mix de tout ce que j'ai pu voir depuis ces 25 dernières années en vente surtout adapté aujourd'hui à cette vente de notre époque si vous voulez en savoir plus j'organise une conférence en direct dans laquelle je veux vous former 90 minutes plus si affinités ça s'appelle vendre ou subir et je veux la redonner en direct avec des outils dont vous avez besoin vous avez besoin d'augmenter vos revenus on ne vit pas que pour l'argent et l'argent ne fait pas il n'y a pas que l'argent et l'argent ne fait pas le bonheur c'est certain mais de vous à moi comment vous payez l'école des enfants comment on paye les vacances de temps en temps bien mérité on a besoin d'argent pour embaucher créer des emplois payer notre marketing justement je vous en parlais des publicités sur facebook etc vous avez besoin d'outils des meilleurs outils pour vendre et croyez moi dans mon domaine je sais de quoi je parle venez me rejoindre cliquez sur le bouton maintenant cliquez sur le lien venez nous rejoindre pour cette conférence dans laquelle je vais vous apprendre aujourd'hui à développer vos outils de vente une très belle mise en bouche de 90 minutes durant laquelle je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses cliquez sur lien et ne manquez pas cette conférence ensemble